Les jardins françaises et les jardins américains sont complètement différents de l'un à l'autre. Mais en même temps, ils sont tous les deux uniques, spéciaux et bons. En France, le jardin en la française était créé au 17e siècle avec l'archétype de Versailles. Pendant ce temps, la perfection formelle, la symétrie et la géométrie d'un jardin étaient des indicateurs de la richesse et du rôle social. Aussi, c'était un exemple de l'ordre et de la raison. On peut voir ces aliments de base qui sont les bassins, les parterres, les broderies, les taupières et les alaises où les gens peuvent faire une promenade vers l'horizon en fin. Comme Versailles, les jardins de Ville-Landry sont un prolongement de la grandeur du château. Au printemps, ces jardins sont animés avec des couleurs vibrantes de fleurs. Les jardins des Tuileries, situés derrière le Palais du Louvre, sont les plus anciens jardins à la française de la capitale. Là, les alaises sont accentuées par de nombreuses statues de l'Antiquité. Même avec les autres jardins formels, les alaises sont des lieux pour faire des promenades et pour regarder les compositions artistiques des taupières et des statues. Finalement, la maison de Claude Monet est un exemple d'un jardin privé éduquant. Il est plein de la verdure et des nanufars dans l'eau, qui étaient le sujet d'un grand nombre de peintures de cet artiste. De l'autre côté, la plupart des jardins publics des États-Unis sont actuellement des grands parcs, comme le parc national de Yellowstone, qui est situé au Wyoming. L'un des parcs américains, les plus fréquentés, les visiteurs du parc aiment faire la randonnée et le camping dans les forêts amants. Par comme son front, on peut voir des spectacles d'éléphant comme les feux, sauvages, montagnes, majestues et les guiseurs. N'oubliez pas les bissons, grizzlies, coyotes et d'autres animaux savages. Une autre forme de parc sont ceux dans les villes, comme le parc central de New York. C'est un milieu de la forêt de gratte-ciel de Manhattan, mais il contient plusieurs de lacs et d'arbres, une zone de protection de la vie sauvage, des pelouses pour pratiquer sport et deux pistes de patinage sur glace. C'est un lieu plus actif pour tout le riz et on peut faire beaucoup plus que des promenades aux allées. Enfin, aux États-Unis, nous avons les jardins botaniques qui sont des institutions publiques ou privées. Là, les nombreuses espèces et variétés de plantes sauvages sont strictement identifiées et maintenues pour la recherche scientifique ou l'enseignement. Le tourisme joue un grand rôle aussi et les visiteurs peuvent courir les sentiers et explorer. De tout en tout, les jardins français sont plus anciens, systématiques et artistiques que les grands jardins actifs et divers d'Amérique. ... ... ... ... ... ...